Musique Alors nous nous trouvons à Ispour, l'une des communes de l'appellation Iroulégui, sur la montagne Aradoï, sachant que les deux principales pôles viticoles de l'appellation sont l'Aradoï et le Jarrat. Au niveau climatique, les caractéristiques, on peut en parler aujourd'hui parce qu'il fait beau, on a une pulmométrie assez importante, environ 1300 mm par an, donc pas de sécheresse. Il faut donc des terroirs, surtout pour les rouges, qui soient adaptés à cette pulmométrie pour faire des vins de qualité. Ce qui en ressort aujourd'hui, c'est que les terroirs les plus intéressants pour les vins rouges sont les grès et les calcaires. Pour les blancs, une bonne pulmométrie, c'est quelque chose de très important. Et on s'aperçoit maintenant avec le début d'expérience que nous avons, parce que c'est un vignoble qui a failli disparaître. Et pour ma part, nous avons replanté il y a environ une trentaine d'années. Donc le constat que l'on a fait, c'est qu'il y a certaines parcelles qui ne sont pas adaptées au vin blanc et vice versa. On ne trouve que des cépages pyrénéens. Alors, on commence par les rouges, donc Cabernet-Franc, qui est le cépage le plus ancien et qui est un cépage qui est originaire du Pays Basque, contrairement à une idée reçue où tout le monde pense que ce sont plutôt les Tanates qui sont originaires des Rouléguis, ou du Pays Basque, ou au moins du Pémont-Pyrénéen. C'est vrai aussi qu'ils sont du Pémont-Pyrénéen, mais ils sont beaucoup plus récents. Donc Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Tanates, ensuite en blanc, Gros-Mancin, Petit-Mancin, Petit-Courbu. Et ensuite, il y a une multitude... Bon, ce sont les cépages qui sont sur l'appellation, sur le décret-loi de l'appellation. Et après, il y a une multitude d'autres cépages qui ont été abandonnés, que l'on retrouve à l'état de trace, ou alors dans des conservatoires, souvent 4, 5 pieds. Et aujourd'hui, c'est un peu le travail que l'on fait sur le domaine. On essaie d'abord de retrouver ces vieux cépages, les multiplier. Et notamment, on en a multiplié deux, qui sont Arouya et Rema-Shawa, qui sont deux cépages de la famille des Camaraou, donc une famille basco-pyrénéenne. On peut dire aussi qu'il y en a dans le Béarn. Donc Pémont-Pyrénéen et Béarn-Pays Basque. Et donc, on a recommencé à faire du vin avec ces cépages il y a maintenant 3 ans. Et ça fait des vins très intéressants, très atypiques, qui sortent un peu des sentiers battus et qui offrent une palette aromatique qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les vins d'aujourd'hui. Mais le but de remettre aussi au goût du jour ces cépages, c'est que de plus en plus, avec le réchauffement climatique, on fait des vins à haut degré. Et moi, ce que je pense, c'est que certains de ces cépages ont été abandonnés parce qu'ils n'arrivaient pas à maturité, et qu'ils n'avaient pas de degrés suffisants pour faire des vins de qualité. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend où on se positionne, mais le réchauffement climatique fait que ces cépages, aujourd'hui, arrivent à maturité. On essaie, on a un terroir, on a une plante, on a un climat. Et on essaie de faire un vin qui ressemble à l'endroit d'où il vient. Et on essaie d'être là, juste, on essaie d'être un peu le lien entre, si vous voulez, terroir, vignes, climatologie et le travail de la vignée.